Et salut à tous, c'est RondoCyx et on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est dans la saison 3 d'NBA 2K23, MyTeam, ça y est, elle a débuté il n'y a pas longtemps. Et donc on a des nouveaux défis forcément, on a des nouvelles récompenses. Il y a surtout des parties Trophy Case pour obtenir les Dark Matters que sont Jules Serving, Team Duncan, et donc après avoir eu les deux, Larry Bird. On a pas mal de parties qui sont vraiment partout. Il y a des Legendary, il y a des Elite, il y a bien sûr des packs à options aussi qui font plaisir, où vous pouvez choisir un petit peu ce que vous voulez. Et il y a énormément en fait de parties qui sont cachées, donc on va voir un petit peu dans cette vidéo où sont les pièces centrales notamment, afin d'arriver rapidement au Dark Matter. Donc là vous voyez que j'ai complété tout l'Est, et j'ai encore l'Ouest à faire avec quelques franchises qui commencent à être bien remplies, notamment celles de Californie. Donc quel mode faire actuellement, et surtout où aller pour trouver toutes les pièces centrales qu'il vous faut pour obtenir les Dark Matters ? On en parle tout de suite, c'est parti ! Bon, niveau pièces centrales, c'est un petit peu le bordel, il y en a partout, mais je vais essayer de vous expliquer. Touquet avait dit dans le Courtside Report qu'ils en mettraient 15 dans la saison 3, il faudra voir, en tout cas il y en aura peut-être plus ensuite de dispo, même s'il y en a 15 au début, je pense qu'il y en aura peut-être qui seront rajoutés au fur et à mesure. Donc on a déjà, on va commencer par le commencement, on a dans les objectifs de saison, quelques pièces centrales qui peuvent être récupérées. Il y a les défis entre deux saisons 3, qui ont un timer d'ailleurs, je ne sais plus combien de temps il reste pour ça, mais faites-les quand même assez rapidement, avec pas mal de défis qui ne sont pas très compliqués à faire, c'est des défis classiques qu'ils avaient déjà mis dans les saisons 1 et 2, sauf que là, il y a une pièce centrale en récompense, donc ça c'est nouveau. Il y a toujours bien sûr des petites parties à récupérer pour chaque quasiment série de défis, quand il n'y a pas d'XP devant le défi, c'est que c'est pour une partie Trophy Case, là c'est pour une partie Legendary, donc voilà, essayez de la faire quand même, c'est assez simple. 7-3 points à 60% avec un joueur Fire dans un seul match, et pareil pour les Glace et Feu, avec aussi un petit défi pour avoir une partie Elite Franchise Moment, donc ça c'est à faire assez rapidement parce que ça expire dans 9 jours, en tout cas pour le Feu et Glace. Ensuite, on a une partie Legendary encore comme la saison dernière pour le Co-op, donc voilà, il faut tout faire en compétitif et également en Co-op classique, j'ai envie de dire. Ici, Vitrine à Trophée saison 3, on a pas mal de pièces centrales, on en a deux, notamment en fait pour le 3-3 online, elles sont ici en fait, avec 50 victoires et 100 victoires, et vous avez à chaque fois une pièce centrale pour ceux qui jouent un petit peu online. Ensuite, on a une partie Legendary pour 10 victoires solo, et on a une partie Elite aussi pour 250 points marqués en multijoueur. Pour ces défis-là, si vous complétez tout, vous avez un pack à options Trophy Case, attention, là il y a toutes les cartes qui sont disponibles, sauf celle de la Domination, bien sûr, celle aussi que vous obtenez en loquant la collection des joueurs jetons, de la franchise, et également, il n'y a pas de pièce centrale, il ne faut pas rêver. Donc il y a toutes les autres parties par contre, donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, on va aller dans les objectifs de carrière, où là ils ont rajouté quelques pièces centrales, alors il y avait celle-ci qui était à 950 cartes, et on a un petit ajout à 1100 cartes pour une autre pièce centrale. Bon, c'est beaucoup de cartes quand même, beaucoup de joueurs qui ne sont pas non plus donnés, donc c'est compliqué à avoir. Ensuite, on a tout ce qui est vitrine à trophée, là, ce que vous avez déjà depuis la saison 2, je crois, c'était déjà dans la saison 2, donc on a tout ce qui est contre, on a tout ce qui est, c'est plein de stats en fait à réaliser avec beaucoup de joueurs pour obtenir des pièces centrales et plein de parties aussi avec des packs à options, et on a également séries de victoires, ça c'est nouveau, avec pas mal de séries de victoires à faire dans pas mal de mods et quelques stats aussi à réaliser. Donc vous avez des packs à options, vous avez plein de parties et vous avez surtout une pièce centrale, voilà, donc ça, ça fait déjà deux pièces centrales. C'est beaucoup de défis à faire, mais franchement, vous pouvez les faire assez facilement, à part bien sûr les séries de victoires en ligne, notamment illimité, tout ce qui est clutch aussi, il en faut trois à chaque fois pour le online, mais bon, il suffit de ne pas avoir de chance sur le matchmaking, et c'est très vite compliqué. Après, pour le reste, bon, ça se fait petit à petit, vous voyez que c'est là jusqu'à la fin de la saison, donc vous avez le temps quand même. Ensuite, un nouvel ajout qu'il n'avait pas fait dans les saisons 1 et 2, c'est qu'il y a une pièce centrale dans le pass de saison, au niveau 39, vous voyez, avant Treyong justement, avec pas mal de parties aussi qui sont réparties, sans mauvais jeu de mots, dans tout le pass, donc là, on a des packs à options, on a également des Legendary, on a du Elite, voilà, il y a quelques parties qui se baladent comme ça, et franchement, ça, vous le faites au fur et à mesure aussi, tranquille, c'est comme chaque saison, je pense que ça sera assez facile d'arriver jusqu'au niveau 40, au moins jusqu'au niveau 39, donc vous ne prenez pas la tête avec celle-ci. Ensuite, on va passer au mode, nouveauté aussi pour cette saison 3, c'est qu'il y a déjà des packs à options dans le clutch, mais surtout, il y a deux pièces centrales, il y en a une pour 50 victoires, et il y en a une également pour les 100 victoires. Pareil pour le clutch online, donc je vous montrerai après, on a le 3-3 solo, pareil, il y a deux pièces centrales à obtenir, avec quelques packs à options aussi, entre les deux, hop, il y en a une à 125 victoires, et il y en a une autre tout en haut à 250 victoires, qui est beaucoup moins atteignable, donc je vous conseille au moins de faire la première, après, pour le reste, vous verrez si vous avez de temps, et surtout, si vous avez de l'envie. En défi, il n'y a pas de défi qui donne des pièces centrales actuellement, il y en avait, c'était les moments de la semaine, mais c'était pour la saison 2, donc là, ils les ont enlevés. Après, il faut bien regarder, quand même, dans les défis moments de la semaine, il y a des parties à récupérer, notamment les rares franchise moments, qui sont plutôt rares, comme leur nom l'indique. Pour le reste, c'est des parties plus fréquentes, mais bon, ça se prend toujours, si vous avez besoin d'une partie en particulier, et ensuite, on arrive au multijoueur, avec donc le 3-3 online, on en a parlé, par contre, il y a le co-op, où il y a également deux pièces centrales à récupérer, il y en a une à 25 victoires, je crois, et une à 50, comme les saisons précédentes, donc il faut jouer en co-op, si vous voulez avoir deux pièces centrales, surtout qu'il y a quelques packs aussi à récupérer, entre les pièces, donc c'est toujours bénef. Ensuite, il y a l'illimité, toujours avec quelques packs aussi, entre la pièce centrale, qui est toujours à 6 000 points, et il y en a également une autre à 9 850 points, donc ça en fait deux en illimité, et franchement, c'est plutôt sympa, parce que même si les récompenses ne sont pas incroyables à côté, ça fait quand même une pièce centrale en plus, comparée à la saison 2, et ils en ont rajouté en fait une dans chaque mode, quasiment, comparée aux saisons précédentes, donc c'est plutôt sympa. Clutch Online, comme je vous l'ai dit, c'est comme le clutch solo, vous en avez une à 50, une à 100. Ensuite, ça sera tout, pour les pièces centrales que vous pouvez récupérer dans des mods, et enfin, il y a les deux pièces centrales que vous pouvez récupérer dans le marché aux jetons, hop, elles sont là, 1500 jetons par pièce centrale, comme la saison dernière, voilà, vous en avez deux, donc il va falloir pas mal de jetons, mais si vous jouez un petit peu dans tous les mods, notamment le clutch, et aussi l'illimité, vous allez avoir beaucoup de jetons, et ça sera plutôt facile à avoir, en tout cas, en fin de saison, largement. Et voilà les Goats, c'est la fin de cette vidéo, je pense que j'ai pas oublié de pièces centrales, même s'il y en a beaucoup, un petit peu partout, comme vous l'avez vu, il y en a quasiment 15, je crois, qui sont dispo dans cette saison 3, et il y en a peut-être d'autres qui vont arriver, peut-être qui seront plus accessibles que certaines, je pense notamment à celles qui sont obtenables avec les joueurs des cartes à collectionner de joueurs, et aussi d'autres comme celle qui est à 250 wins en 3-3 solo, ne vous forcez pas à faire des mods comme ça à outrance pour avoir une pièce centrale, alors que peut-être si vous attendez une, voire deux semaines, il y aura une autre pièce centrale qui sera dispo via des défis, moments ou quoi que ce soit, donc il faudra un petit peu attendre, mais au moins, vous serez pas obligés de farmer comme un cochon, et surtout d'être dégoûté du jeu, c'est le plus important, donc j'attends bien sûr vos commentaires, dites-moi où vous en êtes dans les trophy case actuellement, combien de pièces centrales il vous manque, moi il m'en manque du coup 14, vu que j'ai celle des Clippers, il me manque celle de Phoenix, et après toutes les autres, donc dites-moi dans les commentaires, et bien sûr n'hésitez pas à lâcher votre plus gros like si ça vous a plu, et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous, et la bise ! Sous-titrage ST' 501